Les étudiants, nous voici à la partie consacrée à l'installation des outils XMPP et l'utilisation. Je rappelle que l'outil XMPP est un logiciel contenant plusieurs outils dont un serveur HTTP qui s'appelle Apache qui nous intéresse, qui permettra de transformer notre machine en un serveur web local. Et Apache Plus, c'est un éditeur de texte qui fait éditer plusieurs textes dont HTML, plusieurs fichiers, plusieurs fonds de fichiers dans HTML. On suppose que vous avez déjà installé les deux outils, sinon il suffit d'aller dans le web et de taper XAMPP. Voilà, et là vous verrez la page dédiée qui vous permettra de l'intercharger et de l'installer. L'installation est très facile. Il y a aussi notre PAD++ et de trouver le site web à partir de laquelle vous pouvez le télécharger et l'installer. Là, je suppose que vous avez déjà installé XMPP et notre PAD++. La seconde chose à faire maintenant, c'est de lancer XAMPP. Là, vous avez, c'est un logiciel qui contient plusieurs outils dont Apache nous intéresse. On lance Apache en cliquant sur le bouton « Start ». Parfois, cet outil Apache est bloqué par le fait que vous avez soit lancé Skype qui a pris le port. Bien, on le peut vérifier. Le port utilisé par Skype. Ensuite, vous avez ici une icône, une icône explorée. Vous cliquez dans cette icône et vous verrez ici le chemin d'installation de XAMPP. Ce ordinateur, c'est XAMPP. Et là, vous verrez le répertoire HTDOX. Dans ce répertoire, vous devez l'installer. Vous devez créer un dossier. Par exemple, je mets le dossier « Mon site ». Alors, tout dossier créé dans ce répertoire HTDOX constitue un site web. Maintenant, pour le moment, c'est un super build, mais vous allez après mettre du contenu. Je vous rappelle qu'on se grève, c'est un dossier contenant des fichiers HTM, ou bien des fichiers générants du HTM. Après ça, maintenant, vous allez dans l'icône du Notepad++. Vous cliquez sur cette icône. Et la première chose à faire, c'est de paramétrer l'outil. Cliquez sur le paramétrage. En anglais, c'est « Settings ». Parfois, vous verrez en anglais, « Préférences ». Et là, vous cliquez sur « Nouveau document ». « Nouveau document ». Et là, vous avez ici, par défaut, vous avez ici « Normal texte ». Et vous prenez « HTML ». Ensuite, vous cliquez ici « Utafit ». Enfin, vous parcourez ici, par défaut, ici, c'est « Cocher ». Vous cochez le troisième bouton. Et vous cliquez sur cette icône. Pour aller dans « C », « XAMPP », « HTDOX », et vous choisissez votre site. Voilà. Ensuite, vous fermez la fenêtre des préférences. Ensuite, vous avez ici le site web créé. Voilà. Le site web qui est bien créé ici. Sinon, vous faites « Fichier » et « Nouveau ». Voilà. Là, je suppose que c'est créé. Ensuite, vous tapez le code « HTDOX ». Par exemple, ici, je peux taper les balises « HTDOX ». C'est ça, et « DOCTOX » qui est la déclaration « HTDOX ». Ensuite, vous tapez le reste. Ensuite, il me concerne. Je vais juste prendre le code concerné et le mettre ici. Mais vous, vous allez évidemment taper toutes ces balises. Il ne faut pas copier les balises. Il faut les taper parce que vous êtes débutant. Ensuite, vous faites « Enregistrer sous ». Là, vous verrez que l'éditeur vous envoie dans le dossier. Là, vous mettez « Exemplement », par exemple. Et dans « Type », vous prenez l'extension HTML. Attention, par défaut, il vous met l'extension texte. Ensuite, vous enregistrez. Voilà. Là, vous verrez que quand vous modifiez le texte, ici, cette icône devient rouge. Quand vous l'enregistrez, ça devient bleu. Ensuite, vous exécutez en cliquant sur « Exécution ». Et prenez ici votre navigateur. Je prends « Chrome » pour lancer la première page. Ensuite, je peux modifier. Pour modifier ici le contenu. Je peux modifier la page. Je reviens ici. Je peux changer, par exemple, la couleur de fond du document. Je mets « Style ». Et là, je mets « Background ». « Color ». « Yellow ». Ça permet de mettre une couleur de fond jaune pour le document. Une fois modifié, vous lancez le navigateur. Et là, vous voyez, vous verrez que le fond devient jaune. Donc, votre travail convistera à créer des parts HTML et à les modifier. Pour le moment, on vous a donné un exemple simple. Mais au fur et à mesure, on va vous expliquer tous les éléments qui existent en HTML. Comme ça, on va vous apprendre étape par étape comment modifier des choses, comment augmenter les détails. Comme un peintre qui arrive dans une maison déjà bâtie et qui doit mettre du design. Donc, au fur et à mesure, vous êtes le maçon et le peintre. Voilà. Donc, c'est les étudiants. Voici ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez bien compris et que vous voulez mettre en pratique tout ça. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.